Quelle est la scène la plus importante d'un film ? Il n'existe sans doute pas de réponse à cette question. Mais si tant est qu'une telle chose existe, la scène d'introduction mérite qu'on s'y attarde. Elle est, en dehors de l'affiche, de la bande-annonce et de tout autre produit marketing, notre premier contact avec le film. C'est la porte d'entrée dans son univers. Elle a, par conséquent, un rôle primordial. Elle peut à la fois être une accroche pour nous donner envie d'en voir plus, mais elle peut également servir de lettres d'intention du réalisateur ou encore d'exposition en scénario. Il existe un tas de façons de faire une scène d'introduction et l'histoire du cinéma est remplie de chefs-d'oeuvre en la matière. Mais j'aimerais ici m'attarder sur le cas précis des Fils de l'Homme. Adapté du roman éponyme de Pete James, Les Fils de l'Homme ou Children of Men dans sa version originale est un film de science-fiction sorti en 2007. Malgré de faibles résultats au box-office à sa sortie et une critique divisée, il a acquis, au fil du temps, une certaine notoriété et est aujourd'hui considéré comme un des films les plus importants des années 2000. Emmené par le duo mexicain Alfonso Cuarón à la réalisation et Emmanuel El Chivo-Lubeski à la photographie, le film impressionne par ses qualités cinématographiques, techniques et artistiques. Mais Les Fils de l'Homme n'est pas qu'une réussite technique. Il cache en effet, derrière sa réalisation virtuose, une vision pessimiste de notre société, représentée par un monde post-apocalyptique en proie à de nombreux travers. Cette vision pessimiste n'est pas pour autant fataliste. En effet, Alfonso Cuarón développe une pensée complexe et nuancée sur l'homme, la société, l'espoir et les idéologies qui en découlent. De plus, sa fin ouverte laisse une grande part à l'interprétation, dans laquelle chacun de nous peut tirer ses propres conclusions. Plus qu'apporter des réponses qu'il n'a pas, Alfonso Cuarón veut susciter la réflexion. Dans Les Fils de l'Homme, on suit le personnage de Théo, ancien activiste politique désabusé, qui s'engage à mettre à l'abri une réfugiée, nommée Key, enceinte du premier enfant sur Terre depuis plus de 18 ans. Bien qu'il s'inspire du livre de P.D. James pour créer son univers, son adaptation n'est pas fidèle au livre. Il n'en a lu qu'une version condensée, laissant cette partie à ses scénaristes. Cuarón voulait avant tout rendre compte de ce qu'il voyait, entendait et percevait de la société au moment de la création du film, notamment les problèmes migratoires, mais dont, selon lui, personne ne parlait. Car bien qu'étant croissé comme un film d'anticipation, Cuarón n'a jamais voulu en faire un film prophétique. Comme il le déclarait à Vulture en 2017, ce qui est très triste, c'est que les gens, ça fait longtemps qu'ils parlent de ces choses qui sont en train de se passer, ils nous ont mis en garde à ce propos. Le truc, c'est que nous sommes surpris aujourd'hui, alors que l'on nous en a déjà parlé. Les Fils de l'Homme est un produit de cela. Les Fils de l'Homme n'est pas une œuvre prophétique, c'est juste le résultat des études et essais d'autres personnes de cette époque. L'ouverture des Fils de l'Homme fait, je pense, explicitement référence à ce silence. Le film s'ouvre sur un fond noir, où l'on entend des journaux qui annoncent des actes terroristes, des villes qui s'effondrent. Puis, on apprend que la personne la plus jeune du monde est décédée. Et c'est seulement à ce moment-là que le film fait apparaître son premier plan. Comme si, tous les sujets précédents, bien que catastrophiques, n'étaient pas assez intéressants pour qu'on y prête attention. Ces différentes annonces nous introduisent à l'univers du film, et avec l'annonce étrange, sur la mort de la personne la plus jeune du monde, nous intrigue, tout en amorçant la dimension critique de son film. La foule de londoniens qui apparaît, fixant un écran unique, situé à hauteur, faisant référence à notre place de spectateur. Le truc, c'est que c'était déjà évident à l'époque, mais il a fallu que ce soit tellement évident avant que les médias le remarquent. Donc, pense juste à combien de temps il a fallu que ce soit horrible, avant que ça devienne horrible pour les médias. Il était ainsi essentiel que le film soit le plus réaliste possible. Il ne fallait pas seulement que l'on croie à l'existence de ce monde, mais qu'on puisse également sentir sa proximité avec le nôtre. Ce réalisme passe par énormément de choses. Le script, la photo, les décors créés en partie par Banksy, ou ce qui nous intéresse aujourd'hui, la réalisation. Alfonso Cuaron a décidé, en partenariat avec El Chivo, de faire passer ce réalisme par un style se rapprochant de la caméra documentaire. Le réalisateur du prisonnier d'Azkaban et de Gravity était notamment connu jusque-là pour son utilisation marquée du plan séquence. Mais avec ce film, il va y insuffler une nouvelle énergie, notamment grâce à une utilisation plus présente de la caméra à l'épaule. La caméra portée, dont fait partie la caméra à l'épaule, est un procédé cinématographique qui se développe avec l'arrivée de caméras plus légères. Elle est permise par les avancées technologiques, mais émane également d'une collaboration entre ingénieurs et cinéastes qui éprouvent le besoin de sortir des studios de cinéma. La réduction du poids et plus tard la synchronisation du son vont permettre aux cinéastes de petit à petit quitter les studios pour descendre dans la rue et déplacer leur caméra autrement qu'à travers des machineries souvent lourdes et contraignantes. La caméra portée est encore aujourd'hui souvent associée à la caméra documentaire, dont elle est en partie héritée, mais ce n'est pas sa seule utilisation. Il existe une multitude de genres de caméras portées, stables et aériennes comme dans un prophète d'Odiar, Paul Greengrass est quant à lui le spécialiste de la caméra tremblée, énergique et immersive, mais elle peut également être d'inspiration documentaire, comme dans la bataille d'Alger, dont s'inspire en partie la réalisation des Fils de l'Homme. Mais il ne faut pas pour autant penser que la caméra portée est un phénomène récent. Les premières expérimentations datent des années 20, avec notamment le dernier des Hommes de Murnau. Les caméras que l'on pose sur l'épaule arrivent quant à elle dès les années 40, avec le caméflex que Godard utilisera dans A bout de souffle en 1959. Lorsque celle-ci démarre, la caméra est déjà dans la pièce. Elle fixe un groupe de londoniens regardant la télévision. Puis on voit notre personnage principal rentrer, et se frayer un chemin jusqu'au comptoir. Il regarde la télé, puis il sort. La caméra le suit jusque dehors, tourne autour de lui, une explosion survient. La caméra va vers la source de l'explosion, et cut. Si l'on décortique la construction de cette scène, on se rend très vite compte qu'il n'y a que deux coupes, celle du champ contre champ lorsque Théo regarde la télé. Celle-ci sert à mettre en emphase le personnage joué par Clive Owen. C'est seulement à partir du moment où lui s'intéresse à la télé que la caméra s'y attarde. Cela appuie l'importance du personnage, et vient, avec le fait qu'il fend la foule quelques instants plus tôt, l'installer comme le personnage principal. Puis lorsqu'il repart, la caméra le suit, marquant le début du récit. Cette avance vers l'avant dénote une certaine inexorabilité de celui-ci. C'est comme si on l'attendait pour que démarre l'histoire à cet endroit précis. Puis, Théo sort du café, et la caméra prend sa première liberté. Théo part à gauche, et la caméra se tourne vers la droite, pour faire un panoramique horizontal. Ce mouvement de caméra, en plus de dévoiler le décor et l'univers, contrebalance le cas de précédent, en venant insinuer que certes, nous allons suivre Théo, mais que notre point de vue reste celui de la caméra, c'est-à-dire un point de vue extérieur. Dans Les Fils de l'Homme, le décor et l'univers racontent autant que les personnages. C'est quelque chose que Quaron a de nombreuses fois détaillé. Ce plan était alors essentiel pour attirer notre attention sur cette dimension du film. Finalement, la caméra rattrape Théo, tourne autour de lui de manière à le cadrer lui, et la sortie du café, puis l'explosion survit. C'est à ce moment précis, en complémentarité avec le panoramique précédent, que la caméra documentaire des Fils de l'Homme vient se définir. Dans un premier temps, elle réagit, de la même façon que Théo, en se mettant à couvert avec lui. Elle permet une proximité avec le personnage, car sujette au même environnement que lui. Mais immédiatement, la caméra se détache de Théo, et se dirige vers les lieux de l'explosion. Ces quelques instants nous font sentir le poids de la caméra, et la présence de son opérateur. En mettant ce mouvement, dès l'introduction, on inscrit dans la diégèse que la caméra que nous voyons est portée par quelqu'un qui a une volonté propre. La caméra portée des Fils de l'Homme se définit donc par trois choses. L'organicité de ses mouvements, une impression de liberté dans le cadrage, et un opérateur intradégétique qui révèle sa présence lors de certaines séquences. Lorsque je dis intradégétique, ce n'est pas la manière d'un fanfootage, où le caméraman est un des personnages du film, mais je parle de ces moments où, comme dans la scène d'introduction, l'opérateur semble se détacher du récit principal pour filmer ce qui lui semble important. On pourrait appeler cela une caméra subjective semi-passive, car on sent la présence de l'opérateur, mais celui-ci n'a aucune réalité physique à l'intérieur du scénario. En donnant un comportement humain à la caméra, Alfonso Cuaron ajoute une tension supplémentaire à son récit. Le spectateur sent que la scène est vécue, pas seulement par ses personnages, mais également par l'opérateur, ajoutant à l'aspect documentaire du film. Cette façon d'appréhender le porteur de la caméra comme un acteur du récit renvoie directement à la façon dont l'appréhendait le cinéma direct, avec des auteurs comme Chris Marker ou John Cassavetes. Dans ses films, l'opérateur de la caméra était considéré comme un co-réalisateur, compte tenu du pouvoir qu'il avait sur la création d'images. Chris Marker crédita même son directeur de la photo, Pierre Lhomme, comme co-réalisateur de Jolimé. Par la liberté qu'il donnait à la caméra et à son opérateur, le tournage devenait sujet à l'expérimentation et ouvert à l'inattendu. Wim Wenders déclarait d'ailleurs à ce propos sur son film Amet, j'ai toujours vu mes films comme la recherche de quelque chose qui pourrait arriver. Pas au sens de l'improvisation, mais quelque chose que l'on trouve au cours de route, soit par les acteurs, soit dans le paysage, n'importe quoi. Et là, dans cette situation où je pouvais tout contrôler, ça me manquait terriblement. On gagne le contrôle, mais on perd, ce qui me paraît le plus important au cinéma, le droit des choses à se faire remarquer. Cette ouverture à l'inattendu ne veut cependant pas dire une absence totale de préparation. Et c'est souvent bien le contraire. Le fait de tourner caméra à l'épaule sans avoir une feuille de route millimétrée implique bien souvent une très grande préparation et surtout savoir ce que l'on veut à l'avance. Le choix de l'équipe technique par le prisme de leur capacité d'improvisation et d'interprétation de ce que la scène mérite devient alors aussi important que celle des acteurs. Cette volonté de spontanéité s'accompagnait dans le cinéma direct par des acteurs non professionnels, ce qui n'est pas le cas des Fils de l'Homme qui créent une grosse production. Cependant, peut-être en héritage à toute cette mouvance du cinéma expérimental du début de la caméra portée, l'inattendu garde une place dans les Fils de l'Homme. L'exemple de la tâche de sang sur l'objectif lors du plan séquence du camp de réfugiés que Cuaron se plaît à raconter dans plusieurs de ses interviews en est le parfait exemple. Le tournage de cette scène fut très compliqué. L'équipe technique mit plusieurs jours à monter le décor. Ils ne pouvaient faire que deux prises par jour et il ne leur restait plus que trois jours. A la fin du deuxième jour, toujours rien. Le troisième jour commence et lors de la première prise, le cadre trébuche et tombe. Il ne leur reste plus qu'une seule chance et Cuaron sait que s'il la rate, les exécutifs du studio vont lui tomber dessus. Le temps de remettre tout en place, il recommence à filmer. Et quand nous arrivons au bus, la caméra rentre dedans avec du sang et clabouche à lentilles. Avec mon petit moniteur, je vois qu'on ne voit plus rien. Je crie coupé mais une explosion survient à un même moment et personne ne m'entend. Et ça me fait penser, je dois aller jusqu'au bout. Donc on continue. Quand on dit coupé, Chivo commence à danser comme un fou. Et j'étais comme non, ça n'a pas marché, il y a du sang. Chivo se tourne vers moi et dit « C'est un miracle, le sang va ici et pas avec Julianne Moore. » Ouais, ça devait aller dans l'autre scène mais c'est arrivé ici. On ne sait pas si cette histoire est véridique mais elle montre l'importance de ce qu'on ne peut pas prévoir lors d'un tournage de film et qui vient enrichir l'expérience. Lorsque l'on regarde Les Fils de l'Homme et c'est selon moi sa plus grande réussite, nous avons véritablement l'impression que Cuaron filme une réalité alternative. Des décors aux acteurs en passant par l'action qui se déroule sous nos yeux, tout semble très organique et véritable. L'univers est rempli de vie et de détails et lorsqu'on sait que Cuaron a laissé passer des erreurs, comme la tâche de sang, on n'arrive plus réellement à différencier ce qui était prévu par l'équipe et qu'est-ce qui est survenu sur le moment. Revenir sur la réalisation et l'utilisation de la caméra dans Les Fils de l'Homme était pour moi d'autant plus important qu'on loue aujourd'hui et on l'a encore vu avec la sortie du film 1917 l'utilisation du plan séquence. Cependant, ce procédé est aujourd'hui parfois plus utilisé pour sa prouesse technique sans réflexion particulière sur son apport à la narration. Il est depuis longtemps une obsession de nombreuses équipes et réalisateurs de cinéma. Le terme est apparu pour la première fois dans un texte d'André Bazin sur Citizen Kane d'Orson Welles. Il est considéré par certains et notamment André Bazin comme la forme ultime du cinéma dans le sens où il permet d'allier parfaitement temps et mouvement. Michel-Marie et Jacques Aumont dans Le Dictionnaire Théorique et Critique du Cinéma le définissent comme un plan assez long et articulé pour représenter l'équivalent d'une séquence. Il serait alors à différencier des plans longs qui ne couvrent pas une séquence entière. Mais la difficulté de définition de qu'est-ce qu'une séquence rend les limites du concept flou. La durée du plan n'est alors pas suffisante pour la définition du plan-séquence. Certains ajoutent qu'il faut également qu'au sein d'un seul mouvement nous ayons plusieurs valeurs de plan. Le plan-séquence serait alors une séquence où le montage n'est pas créé par les coupes mais par le mouvement. L'histoire est donc jonchée de plans-séquences voire même de films-séquences de la corde de Hitchcock au Burn Man de Inaritu. Le plan-séquence est avant tout une prouesse technique et chorégraphique. Il nécessite une énorme préparation et la coordination d'une grosse partie de l'équipe technique et des acteurs. Par son absence de coupe il se démarque aisément des autres scènes du film. Il peut alors avoir un effet impressionnant sur le spectateur. Et on s'est tous déjà dit en regardant un film jouant là-dessus non mais attends ça n'a pas encore coupé là ? Il existe alors ce qu'on pourrait considérer comme le paradoxe du plan-séquence. C'est justement ce moment où l'on se rend compte que l'on regarde un plan-séquence. Une attente va alors se créer sur la longueur de celui-ci combien de temps ça va encore durer et sur la coupure qui est chaque seconde plus proche de nous. Le plan-séquence est alors utilisé et compris comme un outil visant à faire disparaître la caméra mais qui par sa longueur rend visible l'artifice. Avec le développement du numérique et la modernisation du cinéma le plan-séquence est devenu de plus en plus courant et impressionnant techniquement. Là où dans l'accord de Ditchcock la caméra reste relativement statique aujourd'hui la caméra d'un plan-séquence va dans tous les sens. Par conséquent lorsque l'on pense aujourd'hui à un film à grand spectacle il y a énormément de chances que l'on trouve au moins un plan-séquence dedans. Cependant aujourd'hui ce dispositif est la plupart du temps employé pour son effet impressionnant. Un des derniers exemples que je trouve le plus parlant est le film Netflix Tyler Rake produit et écrit par les réalisateurs de Avengers Endgame et Frères Russo avec en tête d'affiche l'acteur de Thor Chris Hemsworth réalisé par Sam Hargrave le cascadeur de Chris Evans. Ce film se place à la fois comme un vaisseau pour la carrière post-Marvel de ces personnes et comme une volonté de Netflix de concurrencer un autre actionneur également réalisé par un cascadeur John Wick. Dans cette optique et d'être une vitrine du savoir-faire de ces personnes en termes de film d'action et de peut-être légitimer leur position d'acteur incontournable de l'industrie du divertissement le film a choisi de faire une immense scène d'action entièrement en plan-séquence. Cette idée peut être tout à fait louable on impressionne à la fois par notre maîtrise de la chorégraphie de la technique on est au plus près de l'action en la filmant en temps réel et en la mettant au début du film on impose plus facilement un lien avec le personnage principal. Sauf qu'une fois cette chaîne choc réalisée le plan-séquence ne sera plus jamais réutilisé dans d'autres scènes du film ce qui vient relayer pour moi cette technique à un simple artifice. Je ne dis pas que cette démarche n'est pas valable d'autant plus qu'elle est très bien exécutée mais elle aura pu par exemple s'inscrire dans une démarche exploratoire en proposant pour chaque nouvelle scène d'action un gimmick de réalisation différent comme dans John Wick 3 où chaque scène est synonyme d'un nouveau style de combat ce qui n'est malheureusement pas le cas de Tyler Hake même si des gosses se prennent des balayettes de plus sans diminuer la qualité des autres scènes d'action l'absence d'audace de réalisation comparée à la première les rend beaucoup moins marquantes de la même façon je comprends tout à fait qu'un réalisateur veuille réaliser tout un film en plan-séquence pour le défi ou pour l'expérience c'est d'ailleurs ce que déclarait Sam Mendes à propos de 1917 mais si cette démarche s'arrête ici je la trouve relativement creuse car une fois l'effet choc passé on se demande quel est le sens et l'intérêt de faire un film entièrement en faux plan-séquence ce qui nous ramène à son utilisation dans Les Fils de l'Homme comme nous l'avons dit dans la première partie l'utilisation du plan-séquence dans Les Fils de l'Homme s'inscrit dans une envie d'émuler le style documentaire et de plonger le spectateur dans ce Londres de 2027 associé à la caméra portée il crée une impression de réel bien sûr Alfonso Cuaron est conscient du pouvoir d'impression technique qu'a le plan-séquence la scène de la voiture ou de l'attaque du camp de réfugiés en est un bel exemple cependant celui-ci ne veut pas résumer ses plans qu'à une réussite technique il y met du sens et utilise le plan-séquence seulement quand cela est nécessaire Alfonso Cuaron et Emmanuel Lubeschi ne se ferment ainsi pas dans leur propre style documentaire même si la caméra reste une caméra portée pendant tout le maîtrage voire le plus souvent une caméra à l'épaule il l'adapte aux besoins de leur scène ce qui reprend la scène d'introduction elle comprend des plans fixes un plan subjectif des panoramiques et cette fameuse caméra subjective semi-passive il est alors essentiel pour garder la force évocatrice du plan-séquence tout au long du métrage de savoir s'en affranchir quand cela est nécessaire si on regarde une base de données comme Cinématrix qui répertorie le nombre de plans et leur longueur on s'aperçoit de façon plutôt évidente que les fils de l'homme comportent beaucoup moins de plans qu'un film du même genre dans le cas des fils de l'homme l'utilisation du plan long va plus loin que le simple gimmick de réalisation et sert à ancrer plus profondément le récit dans le réel en rendant les conséquences non systématiques il garde sa puissance et renforce son impact et par le même procédé en rendant les coupes plus rares il les rend plus significatives il peut alors laisser de la place au jeu des acteurs et au background il arrive et cela aurait pu être le piège à ne pas être prisonnier de leurs effets Quaron et Lubeski savent adapter leur mise en scène ils savent quand laisser tourner et quand couper en bref ils font du cinéma ils font du cinéma ils font du cinéma Sous-titrage FR ?